Ça s'est passé il y a très très longtemps dans une région reculée. Un Indien est devenu aveugle, incapable de nourrir sa famille. Alors l'homme a dit à son fils, amène-moi près du grand lac. Le fils l'a amené près du lac et là son père lui a dit, retourne vers ta mère, peut-être que vous pourrez survivre. Si je peux guérir, je retournerai vous aider, sinon j'ai mieux mourir, seul ici près du lac. Le fils est retourné vers sa mère et le père a commencé à chanter. Soudain, au loin, l'homme a entendu. C'est le Huard. Le Huard est venu parler à l'Indien, il lui a demandé, pourquoi m'appelles-tu à l'aide? L'Indien a expliqué ce qui était arrivé, le Huard lui a dit, viens ensemble, on va plonger. Ils ont plongé très longtemps, très profondément. En revenant en surface, l'Indien était épuisé au bout du son souffle. Hé, mais, hé, mais je vois clair. Oui, je vois plus clair que je n'ai jamais vu. L'Indien est retourné sur la berge et il a dit au Huard, je voudrais vraiment te remercier pour ce que tu viens de faire pour moi. Je voulais t'offrir la seule chose que je possède au monde, une chose qui a une très grande valeur, qui m'a été léguée par mes ancêtres. L'Indien arrache son collier et le lance au Huard. Le Huard, tout content, le met dans son cou, mais des perles s'étaient détachées du collier brisé et les a mis sur son dos. Depuis ce temps-là, le Huard a un magnifique collier blanc et des perles blanches sur le dos. Et quand il l'a vu, sa magnifique image reflétée dans l'eau calme du lac, il s'est trouvé tellement beau, il était tellement content, qu'il s'est mis à rire. Coucou, coucou, coucou. Depuis ce temps-là, le Huard a appris à rire. L'Indien est redevenu le meilleur des chasseurs et son fils l'a surpassé. Tous les Indiens gardent un immense respect pour le Huard, un oiseau sage et magique, un esprit protecteur. Alors, c'est comme ça que ça s'est passé. Racontez-le à vos enfants, vos petits-enfants, à vos amis, pour qu'ils gardent un grand respect pour le Huard et tous les esprits de la nature, parce que plus on les respecte, plus ils sont généreux. Ils sont tellement généreux qu'il y a tout ce qu'il faut pour vivre dans la forêt. Mais c'est important aussi que tous les peuples se côtoient dans la paix. Traditionnellement, chez les Amérindiens, on a des bons moyens pour éviter les conflits et les guerres. Quand on arrive en territoire étranger, on arrive avec un petit cadeau. On est bien accueillis et ça se passe très bien. On est bien accueillis et ça se passe très bien. On est bien accueillis et ça se passe très bien.